Je reçois comme annoncé tout à l'heure Achille Moutombo qui est avec nous. Bonsoir. Achille, vous êtes philosophe politique. Voilà l'essentiel pour ce soir. Vous êtes de ceux qui ont lu le tweet de Martin Fayounou, l'an de poids lourd de la scène politique ongolaise, deuxième à la présidentielle, justement après Félix-Antoine Tshisekedi. Voilà, très dynamique et très incisif. Alors pour beaucoup sur la toile, il a franchi le rubicon jusqu'à attaquer l'institution président de la république. Vous avez lu ça et c'est consternant. Achille, vous avez la parole. Merci beaucoup pour cette invitation. Je crois que l'étude ou le message de M. Fayounou, c'est un message qui reflète ce qu'il est réellement. Vous l'avez dit, il a été élu et il a occupé la deuxième place après le chef de l'État élu, Félix-Antoine Tshisekedi. Et je suis sûr que, en ce qui nous concerne, un homme pareil devrait adopter des attitudes d'un homme d'État. Parce que pour nous, l'État des droits veut signifier que chacun doit respecter ses devoirs et ses droits. Aujourd'hui, le président Félix-Antoine Tshisekedi tient à ce que tous les principes démocratiques soient matérialisés dans notre pays. Tout le monde a constaté que cet homme dont on parle aujourd'hui organise des meetings par-ci par-là. C'est ce qu'il ne se faisait jamais dans ce pays. Il va danser avec des jeunes par-ci par-là où ils passent. Alors, nous, nous ne sommes pas là pour la distraction. Lorsqu'il a un point de vue à articuler, il est obligé de le faire avec beaucoup de réserves. En tenant compte que Félix Tshisekedi n'est plus la personne qu'il côtoyait lorsqu'il était encore dans l'opposition, mais qu'il a affaire à un chef d'État élu et il constitue toute une institution. Il a même annoncé qu'il pouvait le critiquer. On n'arrêtera plus les gens à cause de ça. Nous, on doit éviter le dérapage. L'État des droits a ses implications. On doit respecter les règles du juge. Tout celui qui verse, n'est-ce pas, dans l'outra du chef de l'État doit être inquiété par la justice. Donc, le chef de l'État n'a pas dit qu'on doit l'injurier. Le chef de l'État en tant que démocrate venait d'une école démocratique et pilotée par le feu étienne Tshisekedi. Il tient à ce que son pays puisse connaître une rupture sur le plan purement démocratique, qu'il y ait l'expression de la parole, qu'il y ait l'expression des pensées. C'est ce qu'il veut octroyer à tout le monde, mais on ne doit pas dépasser les limites. C'est consacré par la loi fondamentale, justement. OK. Ce n'est pas un cadeau. OK, ce n'est pas un cadeau. Alors, il tient à le matérialiser. Si les autres n'ont pas pu faire, ou bien ils ont essayé de le faire, mais Félix, tu sais qu'il dit chef de l'État, c'est à ce que chacun puisse se sentir vraiment libre dans ce pays. Alors, on doit éviter des mots qui frisent vraiment une certaine haine, une certaine immoralité. Ce n'est pas bon. Nous, nous tenons à le voir comme chef des filles de l'opposition, si le veut. Mais ces mots-là démontrent clairement que ce sont des personnes qui ont encore un plan diabolique d'aller effectivement vers l'insurrection. C'est cela. Alors, vous verrez qu'au moins opportun, on encaisse. Mais un jour, la justice, toujours dans le cadre d'un état de droit, va s'occuper de tout cela qu'ils vont verser dans l'outrage aux chefs de l'État. Alors, ce qui vient d'être fait, justement, sur la toile, il y a beaucoup de réactions négatives et des frustrations, beaucoup de mécontentements, parce que, oui, pas un modèle pour les jeunes qui aspirent à faire la politique dans ce pays. Traiter un chef de l'État de pantin, le choix des mots, quelle que soit l'école, vous pensez que, qui doit recadrer un opposant comme ça ? Qui doit le recadrer un opposant comme ça ? Le recadrer, mais c'est d'abord lui-même. Parce que quand on articule les tweets, quand on écrit les tweets, mais on se concentre, c'est la personne elle-même qui fait le message. C'est qu'il a pesé les mots avant d'écrire. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un comportement qui fixe vraiment les moralités. Alors, qui doit maintenant recadrer ce genre de personnes ? C'est l'État des droits. C'est pourquoi ? On doit montrer à nos enfants que, dans ce pays, on peut effectivement s'exprimer, mais en respectant l'éthique de la communication. Je suis philosophe, j'ai fait la philosophie du langage, je sais de quoi je parle. On ne peut pas, à ce niveau-là, parce que vous êtes soutenus par la fameuse, c'est le mot entre guillemets, qui continuent à parler des dénis de vérité, on se permet de faire des critiques ou des sondés dans un criticisme qui vous amène à dire n'importe quoi. La Senko appelle plutôt un sursaut patriotique. Les choses ont beaucoup évolué. Depuis la dernière déclaration du secrétaire général en présence du président de la Conférence épiscopale nationale du Congo à la cité de l'Union africaine, beaucoup de choses ont évolué. La Senko n'est plus dans cette logique de Fayounou, cette logique, quand même, qui montre les biceps. Est-ce que vous ne voyez pas que la Senko a fait ce qu'on appelle rétro-pédalage ? Effectivement, il y a eu une avancée significative, mais leur première articulation, dans leur document, je l'ai lu et je l'ai relu. Et ce document reflète d'emblée le message du président de la Senko, lequel a été balancé par le journal du Vatican. Là où il parle des trois dimensions de cet appel du flux électoral, la dimension éthique, la dimension légale et pratique ou pragmatique, ça s'est réfléchi dans le communiqué de la Senko. Alors, je me base sur l'aspect éthique, c'est là qu'ils disent très clairement que, par rapport à ce qu'ils avaient fait comme travail l'observance électorale, une observance professionnelle, alors pour eux, ils ne l'ont pas dit clairement, ils disent que la vérité est là et que cette vérité, c'est la leur, c'est-à-dire c'est leur homme. Alors, c'est pourquoi j'ai fait allusion à cela, pour montrer clairement que cet homme qui tute de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il se sent encouragé par des personnes qui ont effectivement fait une observation, dite professionnelle, mais en ayant un intérêt de police. Parce que tout rapport, lorsqu'il est élaboré, et qu'il y a un intérêt, qu'il y a un bailleur de fonds, ce bailleur de fonds-là qui a soutenu la Senko, c'est un bailleur de fonds en tête qui s'agérit. Ils ne peuvent qu'élaborer un rapport qui va dans ce sens-là. Oui, qui dit vérité, la vérité libère, ils l'ont dit. Moi, j'ai dit aussi la vérité. Mais, cette vérité est que c'est Félix Pustégui qui avait gagné les élections. Alors, donc, pour vous, vous, les propos injurieux de Fayoulou vis-à-vis du chef de l'État, ces paroles viennent tout droit de multinationales et leurs collabos au niveau national, dont celui qui a fait la déclaration à Bruxelles, déclarant justement que Félix Tisekedi n'a pas les capacités de diriger le Congo. Et vous faites une corrélation entre les trois et vous dites que c'est quelque chose qui ne vient pas de Fayoulou. Oui, pour l'étude, l'étude peut être personnelle, mais c'est quelqu'un qui est en intelligence avec ce groupe-là. Je parle avec l'élégance de la féminité, je parle des faits. Le CLC a été créé. Il y a eu des manifestants qui ont été acceptés par les gens. Mais le CLC, c'était comme un parti politique déguisé. C'est un truc qui était préparé pour soutenir un individu. Quand vous lisez, relisez la conférence ou les textes fleuves de l'auteur de la troisième voie à la CNS, mais vous vous rendez compte qu'il avait versé dans le feuilloulisme, on n'avait pas affaire à un pasteur, mais plutôt à un politicien. On nous dit qu'en 2011, l'auteur de la troisième voie avait soutenu M. Echengi Tisekedi. Mais non, il n'avait pas cité. Et puis c'était une seule fois, c'était fini. Il n'avait pas mené des démarches diplomatiques, il n'avait pas frappé les potes par-ci par-là pour démontrer clairement que F. Echengi Tisekedi avait gagné les élections. Je vous en avais parlé ici. Après la proclamation des résultats par la CNI, vous avez entendu le tuteur là, le kamikaze de la Mokka, qui disait que la CNI a dit, au lieu de dire qu'ils avaient un centre électoral pour collecter les résultats, mais leur source crédible, évangélique, c'était la CNI. Faites les liens, vous comprenez que c'est quelqu'un qui a été préparé depuis longtemps pour cela. Ça, ce sont des faits. Moi-même. Alors, des propos qui dénotent la colère, l'embarras, que la personne est aux abois, ou c'est une provocation pour voir si F. Echengi Tisekedi ou les services de sécurité du pays vont saisir là-bas le banc. Merci, mon frère Fabien. Le président Félix, je sais qu'il dit, c'est un homme de réconciliation et de conciliation. Je cesserai de les dire. Mais pas, quand même, jusqu'à supporter les injures qui s'érigent en laissant à la jeune génération, quand même. C'est pourquoi j'ai dit que, comme nous tenons à insurer un état de droit, l'état de droit va s'occuper de toutes ces personnes-là qui vont effectivement déraper sur le plan de l'éthique comportementale. C'est le lieu de dire ici que toutes les recommandations émises par la Sénéco est à des droits, nous serons intransigeants, c'est-à-dire cela. Mais Félix, tu sais qu'il dit, le chef de l'État est déjà intransigeant envers lui-même. La Sénéco a bousculé la porte qui est déjà ouverte. C'est pour vous dire qu'il est là pour matérialiser toutes les valeurs. C'est lui qui a dit à Bruxelles, l'auteur de la troisième voie, qu'il disait que le chef de l'État est incapable de pouvoir matérialiser les valeurs pour le décollage de notre pays. Mais je crois qu'il va se tromper, il y aura des surprises agréables de cela. Alors, tout c'est lui qui veut que le Congo puisse marcher d'une manière démocratique et qu'il tire à ce qu'il puisse mener une opposition démocratique. En tout cas, nous allons lui laisser la place de le faire. Mais si on s'hazarde à profiter de cette attitude, de ce comportement de Félix, le chef de l'État, des réconciliateurs, ils peuvent se permettre de dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi, je suis sûr que ce n'est pas l'humain qui va s'interposer, c'est plus la justice qui va s'occuper de ce genre-là. Et en ce moment, en note de la réconciliation, on laisse chacun insulter l'institution présidente de la République jusqu'à utiliser le mot, il a retiré le tweet, il a remis parce qu'il a vu que les gens avaient déjà fait la capture, et puis il a remis, il traite un chef de l'État de pantin. Et là, les jeunes gens, nos enfants qui sont sous la toile, ils s'habituent avec cette culture. C'est... Des jeux faciles. Oui, alors, pour vous, on doit continuer au nom de... Je demande... De libertinage. Ok. Pas de libertinage, je le dis, vous revenez sur ce que j'ai déjà dénoncé, j'ai parlé des drapages, qui sont effectivement arrêtés par l'État des droits. Et je demande effectivement aux téléspectateurs, à cette opinion congolaise qui me suit aujourd'hui, que cette opinion prenne acte du comportement de quelqu'un qui prétendait être président de la République. Donc, vous sentez que c'est un discours belliqueux. C'est un discours d'une personne qui ne voulait pas effectivement que les choses puissent marcher dans la paix. Parce qu'ils étaient dans une logique de faire couler le sang. Comme vous l'avez dit, ça peut être une provocation. Mais je vous dis que les chefs de l'État, en tant qu'institution, ne vont pas répondre à une provocation pareille. Ce serait donner une certaine valeur à quelqu'un qui ne représente rien. Peut-être qu'il représente quelque chose pour ceux qui croient en lui. On peut seulement, tout simplement, aller prêter ses mains à la chervaîche de Kinshasa s'il le veut. Voilà ce que je peux dire. Que les peuples constatent que nous avons affaire à des personnes qui ne veulent pas vraiment que la démocratie puisse s'installer dans un pays sur base de valeurs. Alors, la tournée après la tournée de la vérité des urnes, justement, à travers le pays, dont on connaît le résultat. À ce stade, donc, difficile de projeter nos réflexions dans l'avenir au-delà de ces attaques. Est-ce qu'il y aura d'autres surprises ? Si vous vous préparez des surprises agréables. OK. En ce qui concerne la recherche de la vérité des urnes, c'est un débat inutile. Et puis, ce sont des actions stériles qui vont continuer à faire parce que nous, nous sommes déjà en train de travailler. Le chef de l'État vient de présenter le canivà des mesures urgentes pour aider notre peuple à s'acheminer vers la vie meilleure. Donc, nous n'allons plus nous faire distraire. Mais tout simplement, j'insiste sur le fait que, tout en travaillant, nous allons veiller beaucoup, ça c'est très important, sur certaines valeurs. Nous allons démontrer à celui qui a dit à Bruxelles, l'auteur de Troisième Voix, que Félix Jusseguedi, le chef de l'État, c'est quelqu'un qui est capable, effectivement, de matériser les valeurs humanistes. Parce que sa politique, c'est une politique, comme l'a dit le pape François hier, je l'ai suivi, lors de son homélie. La politique de Félix Jusseguedi, c'est une politique de la construction du bien commun. C'est tout un apostolat. Raison pour laquelle il a dit très clairement lorsqu'il a rencontré, c'était notable, je crois, de Le Coteur, il a dit à cette occasion-là que tout c'est lui qui veut être ministre de mon gouvernement, il sera un esclave. Donc une façon de vous dire que toute la litanie que la Sénéco, entre guillemets, a balancée, effectivement, à travers les médias hier, par le billet de la secrétaire générale, qui dit qu'ils interpellent les chefs de l'État, périssent sur ce qui est déjà sur le chemin d'amener notre peuple vers le bonheur. Je vous remercie, Achille Moutombo, pour votre disponibilité à partager sur ce sujet d'actualité. Oui, merci beaucoup. J'ajoute un mot pour terminer. La légitimité, la légalité, la crédibilité et le changement ont un nom. Félix, c'est ce qu'il dit. Merci beaucoup. Alors, entre temps, oui, les fake news, les intaxes et même, surtout, des vérités entre guillemets montées font rage sur la toile. Ça dépend de la manière dont vous les exploitez et surtout, il faut avoir un regard plus qu'au-delà. Dans quelques instants, nous parlons de ce Dobaobab qui se sont écroulés, Kizenga et Ndombassi, Abdoulaye. Oui, le Congo se vide des vrais lomobistes. Est-ce qu'il y en a encore d'autres sur qui le pays va compter ? Tout à l'heure. Merci.